Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous du magazine Top Press. Le président Joseph Kabila respectera-t-il la Constitution ? Ses partisans disent que oui, lui-même n'a jamais dit qu'il briguera un troisième mandat. L'opposition désormais à l'initiative affirme, l'AMP court derrière les démentis de rumeurs permanentes dans un environnement de fin de mandat si la Constitution est respectée où les alliés du matin seront les opposants du soir. Objectif, l'alternance c'est moi, disent certains, pour ne pas que la Constitution soit bafouée. Objectif, remplacer le président Kabila, pensent d'autres. Tout ça, pour ça, on se croirait dans les années 60, du temps du fameux succès, course au pouvoir. Et en attendant, alors qu'il est clair que pour fixer un calendrier électoral consensuel, il faut dialoguer, qu'il est clair que le dialogue peut légitimer un glissement, le terme n'est pas constitutionnellement reconnu, mais il est employé, un glissement inévitable, les Congolais semblent, eux, pris en otage d'un pays qui prétend atteindre l'émergence en 2030. Pour parler de tout ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas à haute voix, notamment à l'AMP qu'on accuse de tous les maux, nous recevons ce jour André-Alain Atoundou-Liongo. Il est le porte-parole de la majorité présidentielle. M. André-Alain Atoundou, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Rachel Kitsita, elle est de Numérica Télévisions, Paulette Kimountou, de Congo Web Télévisions, ainsi qu'Éric Ambago, de Top Congo FM. Alors, M. Atoundou, merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation du Top Press. La première question va être directe. De Lubumbashi, le porte-parole de l'AMP, annonce qu'il faut deux à quatre ans pour organiser les élections. C'est vous qui êtes la voie officielle pour annoncer que... Bon, le glissement, ce n'est pas le terme constitutionnel, mais tout le monde dit, on glisse, que tout le monde va glisser pendant deux à quatre ans. C'est faux. Le porte-parole que je suis n'a jamais dit à Lubumbashi que les élections s'éraient organisées dans un délai de deux à quatre ans. Je fais une lecture objective d'une analyse comparée des spécialistes, notamment Bonso et l'OIF, leur rapport. Eh bien, entre les lignes, ils ont dit, il faut entre deux et quatre ans. Et tout à l'heure, je sors d'un colloque, débat citoyen, où M. Bonso a été plus explicite. Et effectivement, il faut, si nous voulons être sérieux, être pris au sérieux, il faut deux à quatre ans. Ce n'est pas deux à quatre ans politique, c'est deux à quatre ans technique. C'est-à-dire que si nous commençons aujourd'hui, puisque nous sommes tous d'accord, il faut la révision du fichier électoral, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire un appel d'offres. Ça prend trois à quatre mois. Il faut faire la commande. Ça fait deux mois. Réceptionner, entreposer. Et encore là, on n'a pas construit les entrepôts. Donc, minimum, quatre mois, etc. Déployer, former le personnel, enrôler, etc. Mais c'est tout cela qui fait deux à quatre ans. C'est-à-dire, ce sont des exigences incompressibles. Si nous voulons que les élections se fondent sur des données fiables, et pour que nos élections soient crédibles, il faut nettoyer le fichier électoral. C'est-à-dire, vulgairement, il faut recenser tout le monde et, à partir de là, savoir qui est électeur, qui ne l'est pas. Pourquoi ? Le fichier d'aujourd'hui est dit corrompu. Parce que, dans le fichier, depuis 2006, les premières élections, on n'a pas eu à actualiser nos fichiers, ni en 2006, ni en 2011. Ce qui fait qu'il y a un million de morts là-dedans. Et puis, on a découvert, par divers audits, qu'il y a 420 000 doublons. Les 8 millions de nouveaux majors qu'il faut enrôler ne se trouvent pas dans un entrepôt pour les déplacer dans un autre. 8 millions. Et cela, c'est une exigence constitutionnelle, autant que le respect du délai constitutionnel. Donc, nous ne pouvons pas aller aux élections en ignorant 8 millions de personnes. Oui, mais quand la CENI rendait publique l'année dernière, ou cette année, le calendrier global, il n'était pas fait mention de 2 à 4 ans. Pour les élections sénatoriales et provinciales, on faisait fi des nouveaux majeurs, mais pour les élections présidentielles, on confirmait la date de novembre 2016, pour l'élection présidentielle. Donc, on se rend compte de ces 2 à 4 ans nécessaires quand ? Quand on va aux élections ou quand on prépare 5 ans avant à la fin de l'organisation de l'élection précédente ? Là, ce sont les futurs... Je vous parle de données techniques. Les premières élections étaient des élections politiques, c'est-à-dire décidées par la classe politique, malgré qu'on n'avait pas fait le récensement, qui est la matrice de base. La deuxième élection, également politique, on a fait une projection. Et aujourd'hui, non seulement il y a toutes ces données, toutes ces insuffisances, mais il y a aussi des pertes de données. Il y a des kits qui ont disparu, qui sont allés dans un pays voisin, à peu près 4 000 kits. En plus, il n'y a aucun document qui établit de façon certaine et apodictique que tel est congolais, tel électeur ne l'est pas. Donc, il nous faut revoir l'état civil. Je crois qu'il faut avoir l'esprit d'un agriculteur. L'agriculteur, ce qu'il sait, quand c'est son début, c'est quelques semaines, et quand c'est le maïs, ça ne prend plus longtemps, et si vous voulez, le mangoussin, c'est 10 ans. Alors là, voilà pourquoi je pense qu'en tant que garant de la nation, le président de la République s'est rendu compte, en réalité, de ce problème qui risquait de se poser à terme, qui risque de se poser à terme, il a dit, il faut que nous, les hommes politiques, nous puissions nous réunir autour de cette hypothèque sur la vie nationale, le fichier électoral, qu'est-ce qu'il faut faire. Bonsoir ou bonjour, M. Atundou. Bonsoir, bonjour. Voilà, vous avez parlé des élections politiques. Les deux premières fois, les deux élections précédentes, c'était des élections totalement politiques. Cette fois-ci, on veut des élections techniques, pour être plus précis. Donc, on doit faire le toilettage, on doit tout faire et cela nous prendra, ce n'est pas vous que l'avez dit, mais nous estimons que cela va nous prendre deux à quatre ans à dire les experts. Alors, à ce moment-là, on aura un président spécial ? Non, pourquoi ? Que dit la Constitution, précisément ? Le président ne sera plus... La Constitution... Sera hors mandat ? Sera-t-il légitime ? Sera-t-il un président spécial, garanti par la Cour constitutionnelle ? La Constitution dit ceci. Le président de la République quitte ses fonctions à la prestation de serment de l'autre. Donc, ça peut prendre dix ans, ça peut prendre quinze ans. Non, non, non. Donc, il restera toujours président. C'est un mécanisme destiné à assurer l'équilibre des institutions, pour éviter qu'on tombe dans un cas de vide juridique, qui serait une ouverture à toutes les aventures, et pourquoi pas militaire aussi. Nous revenons un peu, parce que l'histoire nous enseigne, comme nous sommes dans le dialogue, c'est un des thèmes de cette émission. Vous avez fait partie de l'histoire de notre pays, vous êtes un homme dans les sillages du mouboutisme, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de vivre le mouboutisme sous Kabila, sous diverses façons. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Mouboutou est réellement vivant dans les pratiques qu'on fait aujourd'hui ? Bon, c'est vous qui qualifiez la période actuelle de mouboutisme, mais ce que je sais, c'est que Kassavoubou a marqué ce pays par ses 5 ans, Mouboutou par ses 32 ans, Mouzé par ses 2 ans ou 3 ans, et le président Kabila, Joseph aujourd'hui, est tributaire de toute cette histoire. Donc, aujourd'hui, dans la pratique congolaise, il y a des références à Kassavoubou. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers. Ce fut le seul président qui a ramené l'argent à la caisse. C'est une référence. Vous gommez aujourd'hui Mouboutou de l'histoire de notre pays, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des pratiques du mouboutisme qui sont en train de référer ce pays. Personne ne gomme Mouboutou dans l'histoire de ce pays. Il n'est jamais cité. Vous êtes de la majorité présidentielle. Comment il n'a jamais été cité dans les grandes occasions ? Comment il n'a jamais été cité ? Vous voyez la télévision ? La télévision, on voit tous les chefs d'État, y compris Mouboutou, à côté de... Ça, c'est une politisation d'effets historiques. L'histoire va se comporter adéquatement elle-même. Par rapport au dialogue, on a eu plusieurs dialogues dans ce pays. Je ne sais pas le nombre. Est-ce que pour vous, le dialogue est vraiment la solution finale pour sortir ce pays de la crise ? Parce que les élections, vous dites que c'est technique. Alors, pourquoi les politiques doivent se mettre ensemble maintenant pour... On va parler de quoi ? Parce que techniquement, la réponse est là. Alors, les politiques doivent se mettre ensemble. Pourquoi ? D'abord, le dialogue. Le dialogue est d'abord pour une société comme l'État, une exigence, j'allais dire, presque une nécessité ontologique. Sans le dialogue, il n'y a pas de communauté. On serait une foule des gens. C'est le dialogue qui permet de créer une intelligence commune, une aspiration commune, une volonté commune. Et donc, pour que la République démocratique du Congo soit république démocratique du Congo, indépendante, eh bien, les Congolais et les Belges se sont parli. c'est leur contrat qui fait qu'aujourd'hui, la République est séquelée. Donc, le dialogue est structurant d'une vie organisée comme l'État. C'est important. Deuxièmement, le dialogue a un rôle. Le dialogue, c'est un régulateur de la vie en société. Vous voulez préparer la Noël comme maintenant, il faut bien parler avec votre mari, avec vos enfants, comment on va faire. Nous voulons fêter les 50 ans d'indépendance, il faut bien se réunir, comment on va faire. Alors, lorsqu'il y a crise, comme vous avez employé le mot, eh bien, le dialogue est un hypotenseur social. Là, tout le monde parle et une soupape de sûreté, c'est le dialogue. Pour sauver l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un, l'intégrité territoriale. Deux, la paix. La paix sociale. C'est menacé, c'est de l'intégrité menacée et la paix sociale ? Absolument. Lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas parler, vous savez, la destination ou la destinée d'un État ou d'une organisation qui ne veut pas se parler, où les membres ne veulent pas se parler. Il y a des institutions classiques où les membres ne veulent pas se parler. Il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, il y a... Tous les problèmes, tous les problèmes. Ne se règlent pas là-bas, c'est ça ? Tous les problèmes ne sont pas technocratiques ou sectoriens. Eh bien, M. Jacques Chirac, il était alors candidat, a écrit un livre, La France pour tous. Et là, il a défini ce que c'est qu'une approche politique. Une approche politique, c'est une approche globale et globalisante, tandis que les techniques, c'est sectoriel. Eh bien, lorsqu'un problème se pose de façon générale ou globale pour la société, c'est l'homme politique qui intervient. Pour preuve, lorsque la CENI, techniquement, a sorti son calendrier, son premier calendrier dit partiel, les hommes politiques ont dit non. La CENI a changé. Lorsqu'il a sorti son deuxième calendrier, il a dit non, ce n'est pas ça. La CENI aujourd'hui attend que les hommes politiques puissent lever une option en fonction des handicaps majeurs que nous voyons. Ces hommes politiques-là ne prennent pas le peuple en otage ni la CENI aujourd'hui ? Non. Parce que tout doit venir d'eux, la réponse à toutes les questions. Ils ne prennent pas en otage le pays ? Les hommes politiques ont pour rôle d'assurer la gestion de la République. Et donc, l'homme politique qui ne veut pas assurer la gestion de la République ou qui gêne la gestion de la République, c'est celui-là qui prend le peuple en otage. Le peuple n'est la propriété de personne. J'entends des gens dire nous, représentants du peuple, non, tout le monde est représentant du peuple. Rachel Kitsita, Numérique à télévision. Monsieur André, Alain, à Toundou, je vous ai très bien suivi. Trois ans, pratiquement, techniquement, pour organiser des élections techniques en République démocratique du Congo, mais alors, que devient l'ordre constitutionnel, article 70 ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Voilà pourquoi le dialogue est important. Pourquoi ? Parce que nous avons deux exigences inconciliables qui nous mènent dans une position qu'on appelle asymptotique. Nous voulons des élections sur des données fiables et surtout, nous devons exécuter la disposition constitutionnelle qui dit que tout citoyen congolais qui remplit les conditions doit être électeur. Eh bien, c'est 8 millions de personnes. C'est une exigence constitutionnelle. Nous avons d'autre part l'exigence constitutionnelle qui dit qu'à telle date, novembre, il faut qu'il y ait des élections. Alors, deux exigences constitutionnelles inconciliables, apparemment. Qui doit l'élever l'option ? C'est l'homme politique. C'est l'homme politique qui doit dire « Eh bien, je décide que ce seront des élections politiques. » on ne s'occupe pas de... Cet homme politique peut décider d'une transition en attendant l'organisation des élections techniques ? Non, pourquoi ? Voilà, le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas... On ne va pas se réunir pour décider d'une transition. Non. On se réunit d'abord pour résoudre cette équation. bipolaire. Enregistrer le nouveau majeur, c'est 8 millions de personnes. Une exigence constitutionnelle. Organiser l'élection présidentielle en novembre, exigence constitutionnelle, incompatible. Est-ce que c'est la loi contre la loi ou la loi pour le fonctionnement harmonieux des institutions ? Mais pourquoi vous ne dites pas clairement qu'il y aura une transition parce que l'opposition et une partie de la population ne va pas accepter que monsieur, le président actuel reste encore au pouvoir au-delà du mandat du mandat de la constitution ? D'abord, je n'ai aucune autorité pour dire qu'il y aura une transition. Deuxièmement, c'est une décision politique qui exige que les hommes politiques se réunissent et se rendent compte des achoppements qu'ils ont pour que la démocratie fonctionne normalement. Ils se disent arrêtons-nous pour aménager les choses. Donc, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous aurons besoin d'une période de transition. Aucun homme politique. Cela devra sortir d'une intelligence commune des problèmes et d'une aspiration commune à la solution. Et vous le parler est une autre chose et le faire aussi. On dit que la majorité vous avez vraiment un agenda caché qu'après ce dialogue on va assister à une révision si pas une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo, la dissolution du Parlement, etc. Justement pour permettre à Joseph Kabila de rester encore président de la République. Vous voulez qu'il devienne président providentiel ? Cela me fait rire parce que ceux qui ont un agenda caché ce sont ceux qui sont allés à Gorée, à l'île de Gorée. C'est eux qui ont un agenda caché. Ils ont abandonné la démocratie ici, le dialogue où l'on cherche une cohésion nationale, où l'on cherche à résoudre des problèmes fondamentaux sur le fonctionnement. de l'AMP qui était à Ouagadougou il y a quelques mois. Mensonge. Quand il y en a on parle de vous-même également. Mensonge. Vous avez fait partie de cette délégation. Je vous dis madame est-ce que vous aussi vous avez... Est-ce que vous me permettez que je vous dise la réalité ? Au-delà de la vérité parce que la vérité est parfois difficile. Bon je vous donne la réalité. Je n'étais pas à Ouagadougou. Mais il y avait une délégation de l'AMP à Ouagadougou. Aucune conduite par qui ? C'est un déplacement qui n'a pas été conduit public. Je veux vous dire la réalité. Le 1er... Le 5 septembre de cette année-là j'étais invité par un ami qui était ministre. Je lui ai dit bon on s'est rencontrés j'ai dit mais ça fait longtemps que je n'ai pas été à Ouagadougou c'est depuis 75. Il dit mais ça a beaucoup changé. Venez voir Ouagadougou 2000. J'ai dit je n'ai que une semaine. J'ai dit bon d'accord. Et donc j'ai séjourné à Ouagadougou du 5 septembre au 15 septembre. Je suis rentré ici par Sky. Et je crois que c'est vers la fin du mois qu'il y a eu le chambardement et j'étais très étonné qu'on me citât. Et d'ailleurs il y a une chaîne de télévision qui est venue et était tout étonnée de me retrouver chez moi. Mais pourquoi aujourd'hui la majorité pense que les opposants les députés qui sont allés à Gorée sont allés comploter pour la République alors qu'il y a des députés qui sont sortis avec une autorisation de sortie signée en bonne et due forme par le président de l'Assemblée nationale. Donc Aubin Minakou était au courant et par y crocher la majorité présidentielle. Non, ils n'étaient pas au courant de l'objet parce qu'il y a des députés qui sont... L'objet a été bien déterminé sur l'autorisation de sortie signée par Aubin Minakou pour participer à la conférence sur le processus électoral dans l'Afrique subsaharienne. Vous permettez d'abord au sujet des autorisations. Il y a des députés qui ont obtenu leur autorisation au motif qu'ils sont malades et donc ils ont fait un crochet par Bruxelles. Et pourquoi ? Il y a d'autres qui ont normalement parce que la liberté de sortie et d'entrée c'est tout à fait constitutionnel. Et donc M. Aubin l'honorable Aubin peut signer et quelqu'un va là-bas. Votre père vous inscrit dans une école et là vous cassez ou vous volez il n'est responsable de rien. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont allés comploter pour la République ? Les faits. Lesquels faits ? Les faits... Je ne sais pas si à ce stade il faut le dire mais... Justement il faut le dire. Non, il ne faut pas tout dire. Justement... Parce qu'il ne faut pas faire aussi des acquisitions ou des accusations de l'art. Non, il ne faut pas tout dire parce que les services sont là et si vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'il a dit ? Une formule pudique d'après les renseignements fournis à notre demande. Ça c'est les services. Alors je ne veux pas rentrer dans les services mais toujours est-il que le gouvernement du Sénégal n'a pas nié ? Il a simplement dit je ne savais pas. L'Église catholique a retiré son représentant. Et pourquoi donc ? Donc il y a des indices et même des indications suspectes. Apparemment vous êtes en cours d'argument la majorité présidentielle sur les accusations portées contre ses opposants qui sont allés agronter. On n'est pas en cours d'argument madame. Et le président Aubin a dit pour ce problème pour ce problème eh bien le règlement d'ordre intérieur du Parlement est là. Le comité de SAGE est là. Il y a même la possibilité de créer une commission spéciale parce que certains députés voulaient qu'il soit sanctionné immédiatement. Quelle serait la sanction ? Vous êtes juriste vous savez que la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Quelle serait la sanction de quelqu'un qui va sur l'île de Gorée après en avoir demandé l'autorisation et l'avoir obtenue ? Quelle serait la sanction pour quelqu'un qui va à l'île de Gorée même s'il avait l'autorisation de se retrouver à Bruxelles ? La sanction. D'abord c'est un mensonge. Celui qui est passé par Bruxelles pour aller à l'île de Gorée il devra subir au moins des sanctions administratives sinon disciplinaires. Celui qui est allé à l'île de Gorée au motif qu'il s'agissait d'une réflexion sur le processus etc. Eh bien devant les faits le fait que il n'y ait que on n'ait parlé que du Congo le fait que la plus grande partie il n'y avait que des Congolais et de l'opposition seulement. Souvenez-vous l'Institut sud-africain Institut Institute for Global Dialogue Institut pour le Global le Dialogue Intégral eh bien a organisé ce genre de rencontres et il y avait toujours opposition majorité société civile alors pourquoi ils veulent éviter les membres de la majorité pour un problème parce que le processus électoral ne concerne pas que l'opposition ça concerne l'opposition la majorité la société civile et même les indépendants dans une émission d'une radio de la place qu'on ne citera pas vous comprendrez pourquoi l'argument contraire vous a été opposé nous n'avons pas entendu votre réponse laquelle ? vous dites impossible de dire exactement ce que vous le reprochez parce que non 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 c'est ce que vous avez dit à l'instant je vais plus loin je ne m'arrête pas à ça je vais plus loin un auditeur vous a posé la question suivante en Italie en Espagne l'AMP a rencontré l'UDPS c'est resté secret jusqu'aujourd'hui on n'a pas parlé de complot certains à l'opposition ont parlé d'un complot contre la constitution est-ce que on peut faire un parallèle entre les deux rencontres ? aucun parallèle aucun tout simplement parce que la rencontre d'Ibiza de Vénice de Bruxelles de la Haie c'est les négociations préliminaires entre la majorité présidentielle et l'UDPS chose qui n'avait pas été annoncée non mais pourquoi non pourquoi mais pourquoi l'annoncer ce sont des négociations préliminaires et même beaucoup des gens de la majorité ne le savaient pas souvenez-vous l'UDPS elle-même avait dit non nous ne reconnaissons pas parce qu'en ce moment-là il n'était pas opportun de dire parce que nous voulions nous assurer que toutes les garanties étaient données de part et d'autre avant de dire la chose à l'opinion pour ne pas soulever des espoirs inutiles dans le cas de la réunion mais comment vous allez comparer une réunion conviée par initiée par une autorité de la république garant par dessus le marché et une réunion d'une ONG particulière ou non ? à l'institut de Gorée ce n'est pas non plus l'institut du grand banditisme on parle on parle de résolution des conflits oui mais dans le cas d'Espèce excusez-moi ils envisageaient plutôt la radicalisation des conflits Eric Anbagbo de Fronbo FM il est parti du Sénégal pardon Eric Anbagbo André Alain Toundou concrètement le Sénégal veut participer à la déstabilisation de la RDC répondez-moi direct il est de la responsabilité du Sénégal de veiller à ce que à partir de son territoire rien ne se fasse contre un autre pays surtout s'il est frère et avec qui il a des responsabilités alors aujourd'hui le Sénégal veut participer à la déstabilisation de la RDC il a manqué à son devoir d'assurer de contribuer à la sécurité des états autres chaque état a la responsabilité de veiller à la sécurité de l'autre en quoi cette réunion trouble la sécurité du Congo et donc j'allais dire vous êtes donc le seul qui est arrivé en Galilée aujourd'hui mais comment ça fait l'objet d'une séance au Parlement parce qu'on a vu Yanamar et les citoyens c'est ceux qui a courroussé les Congolais les autres Congolais non c'est pas Yanamar ils ont été excusés ici c'est le sujet non non c'est le sujet qui était traité on parle de processus démocratique le processus démocratique ça c'est le paravent vous savez vous connaissez la grammaire il y a les sujets apparents et les sujets réels il est une femme il ce n'est que le sujet apparent une femme c'est le sujet réel qui est féminin et donc là ils ont voulu jouer avec la bonne foi et du Sénégal et de l'église puisqu'ils se sont moi je vous pose la question c'est pas mon rôle mais je réfléchis pourquoi l'église catholique a retiré mais ils ont donné la réponse l'église catholique a dit qu'il s'agissait ils avaient l'information selon laquelle c'était une réunion de la société civile mais étant donné qu'ils sont neutres ils ne peuvent pas participer à une réunion il y a politiciens etc c'est quand même un argument de taille un argument de circonstance la réalité est que c'était une réunion contre les intérêts majeurs de la rique monsieur Alain Toudou on a l'impression aujourd'hui qu'à la majorité on est paniqué pourquoi tout ce que fait l'opposition fait paniquer la majorité présidentielle non au contraire c'est l'opposition qui panique chaque fois qu'on rappelle les dispositions de la loi ah on nous menace non lorsque vous êtes de passage le policier vous dit monsieur ne passez à droite plutôt qu'à gauche est-ce qu'il vous menace il vous indique la voie vous menacez aujourd'hui on dit celui qui n'aime pas le dialogue il n'aime pas la patrie on se prépare même à les mettre en prison vous savez tous ceux qui étaient en Gorée je viens d'une réunion avec les gens qui sont contre le dialogue ils ne s'en privent pas mais pourquoi mais les articles 22 et 23 de la constitution en cours légal mais monsieur vous lorsque vous vous intervenez à la télévision des fois vous violez la constitution vous faites des déclarations contre la constitution vous avez récemment dit au départ c'est vous qui étiez le chantre de changement de la constitution à plusieurs reprises et vous avez défendu cette thèse changer la constitution vous avez parlé de ça à plusieurs reprises et aujourd'hui on aurait dû vous arrêter vous n'êtes pas arrêté et les autres quand ils font des déclarations on oppose des alinéas des articles de la constitution pour les arrêter non je crois qu'il faut avoir une interprétation globale de notre constitution je vous rappelle les articles 22 et 23 de la constitution disposent que chaque citoyen congolais a joui de la liberté de conscience de la religion de pensée et d'expression et donc donner sa pensée ça n'a pas touché aux intérêts ou aux problèmes de sécurité de la république et ceux qui disent également qu'il faut respecter l'article 220 et auquel cas si on refuse on va sortir dans la rue on vous dit on dit non on va déstabiliser le pays non 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 là c'est vouloir nous donner une démocratie unilatérale celle où lorsque un point de vue vient de l'opposition c'est que c'est la réalité non la démocratie doit être équilibrée moi je viens d'une réunion où on appelle le président Kabila puisqu'il s'agissait du dialogue on l'appelle messieurs ce Kabila là etc est-ce que je fais arrêter ce tome ? non je pense qu'il faut assumer il faut assumer ces obligations ces actes et lorsque vous dites vous parlez de dialogue tout ce tout va vers le dialogue comme si l'état n'existe pas comme si on ne peut pas discuter de tous les aspects on a listé tous les aspects tout ce qu'on a discuté au cours de ces ce forum tout cela peut être résolu par les institutions par la CENI alors vous vous dites en fait vous vous cachez derrière cet argument que Joseph Kabila doit rester au pouvoir et pour y arriver il faut aller doucement en mettant tout le monde ensemble pour que nous puissions vous m'avez entendu parler ici du pouvoir du président Kabila non monsieur contre les faits les arguments ne valent rien aujourd'hui la CENI est bloquée du fait de la majorité parce que la majorité a refusé monsieur monsieur je vous dis une chose monsieur je vous dis une chose pour que les décisions aient lieu dans ce pays il faut qu'il y ait volonté politique pour l'instant du côté de la majorité il n'y a pas de volonté politique vous n'allez pas me contredire pourquoi 1 le budget pour les élections il n'y en a pas il n'y a pas d'argent pour les élections ça il faudrait le dire clairement il y a le référendum qui était programmé dans le budget mais ce référendum cet article a été retiré j'espère que vous le savez la rubrique référendum a été retirée dans le budget parce que ça se vient tous les général alors clairement c'est la majorité qui a un agenda caché qui ne veut pas que les élections aient lieu parce que c'est la majorité au pouvoir on va dire comme ça qui a les moyens qui a tout pour que les élections s'organisent donc la volonté politique n'existe pas au niveau de la majorité présidentielle 3 parties ont pris un engagement pour financer les élections le gouvernement de la république qui a donné sa petite part on va dire comme ça 40% à peu près pour les élections provinciales et 10% pour les autres la communauté internationale et les partenaires techniques qui au lieu de donner l'argent passaient leur temps à faire chanter 3 les dons et les laits qui devaient provenir des étudiants des citoyens il y a une communauté ecclésiale qui a voulu mener une campagne pour que chaque Congolais puisse donner un dollar pour les élections et bien c'est la direction de cette église qui a refusé alors qui est responsable nous sommes tous responsables les comptables en tout état de cause ce n'est pas une raison en tout état de cause ce n'est pas le moment de se plaindre le mal est là le vin est tiré il faut le voir revenons au dialogue vous avez dit le dialogue pour obtenir une volonté commune alors moi je voudrais savoir cette volonté elle se matérialise comment la majorité a son point de vue l'opposition a son point de vue on essaye de trouver un point de vue médian au milieu entre les deux ce qui est faisable par les uns et par les autres ce qui est accepté ce point de vue ça s'appelle le consensus c'est à dire qu'aujourd'hui devant on va dire ces deux exigences n'est-ce pas à respecter le délai constitutionnel à respecter l'obligation constitutionnelle d'intégrer le nouveau major nous avons un problème qu'est-ce qu'il faut faire ? le problème ne se pose pas en ces termes techniques et c'est là où la compréhension du public n'est pas la même que la vôtre puisqu'il y a des problèmes techniques les politiques doivent se rencontrer parce que officiellement la CENI ne peut pas prendre de décisions qui toucheraient notamment la constitution donc responsabilité aux politiques c'est volonté commune on la soie comment ? comment est-ce que conscient du fait que ce n'est pas possible de le faire dans les délais constitutionnels un parti de l'opposition qui voudrait voir en décembre 2016 Joseph Kabila parti adhère et participe de cette volonté commune sous quelles conditions ? sous quelles conditions ? la seule condition c'est d'avoir la passion du Congo et d'avoir la passion pour notre démocratie l'implantation de notre démocratie vision angélique de la politique la politique vise à l'acquisition du pouvoir pour l'exercer l'amour du Congo au moment où cette opposition va devoir mettre en veilleuse 2-3 ans ses éventuels désirs de l'accéder au pouvoir parce que la constitution dit que le président élu prend le relais du président sortant cette volonté commune de cette opposition qui veut le pouvoir maintenant puisqu'elle sait depuis 2011 que 2016 c'est peut-être son tour vous l'obtenez comment ? par le dialogue par le dialogue et aujourd'hui voilà comment d'abord il y a une série d'accords préalables qui ont été obtenus 1- la commodération le bureau doit être constitué d'un représentant de la majorité de l'opposition et le rapporteur ce serait de quelqu'un de la société civile ça c'est de 1 2- il y aurait la présence d'un facilitateur international 3- l'ordre du jour les modalités pratiques d'abord 3 c'est le comité préparatoire et bien 4- l'ordre du jour les sujets et tous les autres c'est le comité préparatoire qui le fait alors quelle garantie vous n'avez pas répondu à ma question volonté commune pourquoi volonté commune comment le président Joseph Kabila a été élu en 2011 son gouvernement avait l'obligation en 2016 d'organiser des scrutins présidentiels c'est la constitution qui le dit cette volonté commune vous l'arrêtez comment pour cette opposition dont certains sont tout nouveaux dans l'opposition tout simplement vous le dites parce qu'ils savent que peut-être demain l'alternance veut dire que ce soit l'opposition qui l'emporte comment est-ce que cette volonté commune vous l'obtenez vous semblez ne pas vouloir répondre à ma question permettez-moi de nous faire un peu avancer vous avez discuté avec l'UDPS il se murmure je n'ai pas de preuve je ne vais pas accuser donc sans preuve la charge de la preuve appartenant à celui qui accuse serait-il possible d'un élargissement de la future de l'actuelle majorité pour qu'au lieu d'une transition qui violerait la constitution on est le respect de la constitution quant au passage de relais mais avec des opposants aujourd'hui aller demain vous savez en réalité je ne comprends pas votre question mais je veux faire un effort le dialogue nous avons un problème c'est le processus électoral qui risque de nous amener si nous partons comme ça aux élections à des violences postélectorales inévitables nous l'avons déjà vécu 2006 2011 et aujourd'hui il faut que le consensus électoral soit obtenu sur le mode sur la durée etc ça c'est les dialogues et donc aujourd'hui je ne peux pas dire ce qui va sortir du dialogue parce que rien n'est arrêté d'avance bien sûr rien n'est arrêté d'avance d'autant plus que le dialogue proprement dit n'a pas encore commencé objectif volonté commune celui qui est au pouvoir aujourd'hui a la responsabilité de ce qui peut arriver demain qu'est-ce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui est prêt à céder à donner ou à concéder pour avoir cette volonté commune au dialogue je ne voudrais pas engager le dialogue avant ça c'est vraiment répondre au dialogue je suis content que vous ayez enfin compris ma question aujourd'hui l'opposition est catégorique non pas ce dialogue non l'opposition n'est pas catégorique une certaine opposition il y a les oppositions une certaine opposition radicalisée j'ai cette dynamique de l'opposition autant pour moi et contre ce dialogue vous les amenez autour de la table comment ? par la persuasion si en tout état de cause ils ne veulent pas mais c'est la démocratie il faut pouvoir l'essentiel c'est que les décisions qui vont sortir puissent représenter la volonté du plus grand nombre et comme nous sommes en démocratie la volonté du plus grand nombre c'est l'ensemble la volonté de l'ensemble donc ils seront obligés d'appliquer ou de vivre les conséquences de ces résolutions et recommandations et d'ailleurs le référendum l'UDPS n'avait pas participé et pourtant les élections ils n'en voulaient pas je l'avais des députés etc. donc le pays ne peut pas être pris en otage par quelques personnages qui peut-être n'ayant pas les moyens de mener un combat à la loyale et bien voudrait court-circuiter le peuple à travers des négociations entre partenaires politiques non le dialogue n'est pas là pour contourner la constitution le dialogue n'est pas là pour comploter contre un groupe le dialogue est là pour résoudre un problème qui s'amoncelle et que le président de la république en tant que veilleur a vu et dit tiens si nous ne faisons pas attention nous aurons tel problème et bien je vous invite à voir ce problème et aujourd'hui les problèmes sont réels je vous dis l'état technique de la CENI est préoccupante est préoccupant et là dire aux gens oui nous exigeons le respect de la constitution etc qui ne l'exige pas mais les modalités d'application c'est ça le plus important c'est là où on mesure et le courage et l'honnêteté de l'homme politique André Alain tout doux la responsabilité dans ce pays c'est vrai que les élections politiques ont été organisées en 2006 et en 2011 et on a l'impression que les erreurs du passé ne nous servent à rien aujourd'hui on doit faire les élections techniques mais qui est responsable de cette situation aujourd'hui et nous pouvons sortir un tout petit peu de notre pays je sais que vous avez sillonné le Rwanda il y a eu référendum aujourd'hui au Rwanda pour changer de constitution et cela permettra à Kagame d'avoir son troisième ou quatrième mandat et peut-être président jusqu'en 2015 ou 30 et on a l'impression que l'Afrique vit par bon il y avait la colonisation les indépendances le monopartisme les conférences nationales le multipartisme aujourd'hui ce sont les changements des constitutions pourquoi selon vous les présidents africains en veulent à leur propre constitution pourquoi ils ont peur de ces deux mandats ces deux mandats et point bas pourquoi les présidents africains ne veulent pas partir en fait francophone en général je ne peux pas parler des présidents africains je veux parler de mon pays la vie politique de la république n'est pas une réplique de la vie politique au Rwanda de la vie politique aux Etats-Unis pourquoi ? parce que nous avons commis une erreur on va dire presque congénitale c'est que la rédaction la conception de ces constitutions ont été toujours faites sous une pression inconsidérée de l'opinion internationale et on oublie qu'en réalité le système politique on va dire le système démocratique est une réponse géostratégique aux problèmes qui se posent en un lieu donné lorsque les Etats-Unis font un amendement est-ce qu'ils demandent l'avis du peuple congolais si pour une raison ou une autre le peuple congolais estime que pour moi 5 ans du président de la république c'est peu et c'est trop et bien je veux 2 ans pourquoi pas je vous rappelle qu'au Dahomey actuel Bénin et bien il y a eu tous ces problèmes et à un moment donné qu'est-ce que la classe politique a décidé on va faire une présidence rotative il y avait le président Maga le président Madébé le président Apiti et le président Zinsou chacun devait réunir 6 mois 6 mois après le premier tour le deuxième tour donc la démocratie n'est pas vraiment africaine si l'on réfléchit et ainsi et donc l'alternance n'est pas aussi synonyme de bonne gouvernance comme la cybernique agamée non la démocratie est une réalité située il ne faut pas copier ce qui s'est fait en France d'ailleurs la démocratie française n'est pas la démocratie belge et pour preuve il nous faut notre propre démocratie à la congolaise il faut que la démocratie congolaise soit une réponse aux problèmes qui se posent aux congolais quelle est cette réponse pratiquement pour que le Congo décolle le président doit faire combien de temps 10, 15, 20, 30 ans je n'en sais rien je n'en sais rien je vous dis seulement il faut que la volonté du peuple soit révélée à l'abri de toute pression et de tout chantage c'est ça vous n'allez pas dire au peuple français quand le président je crois que c'était Mitterrand qui avait dit bon maintenant ça ne sera plus 7 ans c'est 5 ans est-ce qu'ils avaient demandé l'avis d'un peuple africain ? mais ils ne vous demandent pas l'argent pour faire leurs élections vous savez peut-être les phallistes diplomatiques on n'en sait rien je vais vous dire ceci il ne s'agit pas de l'argent parce que là vous touchez à un problème important qui est la coopération internationale les élections c'est rien mais est-ce que vous savez que dans les domaines des sécurités Israël a 3 milliards des Etats-Unis l'Egypte a 1 milliard pour son armée que ça veut dire ? ça veut dire que le monde est un grand village les problèmes des uns et des autres nous préoccupent pourquoi le problème congolais semble pourquoi on ne nous donne pas l'argent pour faire nos élections calmement alors ? il faut poser la question par exemple à la communauté internationale et aux partenaires techniques pourquoi au lieu de donner leur part ils passent leur temps à faire chanter le gouvernement et le peuple Rachel Kitsita numérique à télévision et lorsqu'on parle des présidents africains qui veulent s'éterniser au pouvoir devenir des hommes forts plutôt que des institutions forts pour leur pays respectif messieurs André Alain Atoundou le 14 décembre dernier au parlement devant le congrès réuni l'état de la nation dressé par Joseph Kabila certains disent qu'ils ont eu l'impression de suivre un discours programme de Joseph Kabila pas un président qui est prêt à quitter le pouvoir c'est à dire un président qui peut se représenter et qui va probablement se représenter encore un chef d'état ne travaille jamais en fonction d'un mandat le développement de pays dépasse toujours le délai d'un mandat un mandat c'est une séquence dans le processus du développement du pays et donc le président Kabila ne peut pas dire et bien après moi tout s'arrête la révolution de la modernité s'arrête les infrastructures ça s'arrête non il doit faire une projection pourquoi ? parce qu'il y a la notion de la continuité de l'état et c'est lui qui viendra facile à faire s'il trouve déjà une voie tracée après 15 ans après 20 ans 20 ans 30 ans pourquoi pas c'est tout dit non ce n'est pas tout dit c'est parce que vous voulez me faire dire que le président Kabila cherche à s'éterniser au pouvoir non madame je vous dis qu'il y a un problème c'est lequel ouvrez les yeux c'est le processus électoral si le problème n'est pas réglé déjà la CENI est en panne et bien si nous continuons comme ça on ne va pas organiser les élections les élections voulues par tous au mois de novembre parce que rien n'est fait je vous ai donné le calendrier sommaire de tout ce qu'il faut pour que les élections s'organisent et là il y a déjà 24 mois alors ne faisons pas ne donnons pas l'impression d'un papa irresponsable qui va prendre des enfants à l'école les enfants disent bon nous avons faible vous allez manger à la maison il sait très bien qu'il n'a pas laissé à manger à la maison donc soyons responsables nous nous réunissons nous trouvons nous levons une option pour ce problème qui se pose à nous nous le communiquons au peuple et nous nous comportons en conséquence ça c'est de un vous avez dit les présidents africains ils veulent être de quoi des fortes c'est-à-dire des hommes forts non 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 des hommes forts et tout ça madame pour être à la tête d'un état il faut avoir il faut être d'une forte personnalité et c'est pourquoi il faut toujours tailler la position non non il faut être d'une forte personnalité pourquoi parce que le rapport de votre pays ne se limite pas sur le plan interne c'est aussi sur le plan externe nous venons de COP21 aujourd'hui mais est-ce que vous savez que c'est un combat pour le leadership international et donc si vous n'avez pas de personnalité et qu'est-ce que vous allez faire la politique ce n'est pas de la philanthropie ce n'est pas une oeuvre de bonne soeur non plus alors une dernière question c'est en rapport avec le mot de secrétaire le chef de l'état l'a également souligné dans son discours est-ce que vous pensez que réellement soyons réalistes monsieur Aléa Tundou dans quel Congo République démocratique du Congo va-t-on organiser des élections à vote électronique déjà qu'il n'y a pas du courant on rêve ou on est dans la réalité des choses d'abord le président n'a pas parlé de mode électoral il a parlé de modalité de vote n'est-ce pas les modalités de vote c'est différent et de deux trois le président a demandé qu'on mêle une réflexion et bien sans réflexion l'homme ne vaut rien parce que tout homme qui a confiance à l'avenir doit être un projet si le président de scrutin qui ne va pas coûter à la République c'est-à-dire en clair comment c'est quoi finalement comment comprendre l'idée de Joseph Kabila l'idée de Joseph Kabila c'est que nous n'ayons pas des élections qui puissent dans le coup puissent bloquer la marche de la démocratie au second degré par exemple c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites c'est encore moins coûteux c'est vous qui le dites et n'oubliez pas que ce pays a commencé par là et donc moi j'ai peur et donc on peut y revenir j'ai peur de référer à l'histoire parce que vous allez me prêter des intentions que je n'ai pas et donc on peut y revenir je vous dis seulement ceci l'intelligence ou l'imagination a comme synonyme en français la folle du logis c'est-à-dire il ne faut pas vous amuser à emprisonner l'esprit des gens déjà les articles 22-23 de la constitution le refus donc cette liberté d'imagination de pensée d'expression appartient à tous du président de la république au dernier des citoyens congolais Eric Ambagotop Congo FM Antoine Latoundou Joseph Kabila pour vous encore président jusqu'en quelle année ? Vraiment vous êtes tenté de faire de moi un prophète ou un dévin comment je peux le savoir ? Vous vous soutenez le changement de la constitution non si à plusieurs reprises vous avez parlé dans des émissions que vous étiez pour changement de la constitution parce qu'il fallait changer le contrat social je vous ai suivi monsieur Alain Antoineau moi vous vous avez dit ça au cours d'une interview vous nous avez dit qu'il fallait revoir jamais jamais aujourd'hui jamais je n'ai opté pour une révision jamais j'ai dit ceci que la révision de la constitution est une disposition de la constitution et donc y penser y réfléchir et même le préconiser c'est ne pas poser un acte contre la démocratie ou la constitution mais pourquoi vous avez peur de la pensée de l'autre qui n'est pas la vôtre mais c'est ça la démocratie déjà du temps des anciens romains qu'est-ce qu'on disait au sénat dans le sénat il y avait autant d'idées que des sénateurs mais c'est ça le fondement de la démocratie alors dites que ça ne vous dérangerait pas si Joseph Kabila pouvait rester président de la république après 2016 naturellement après le changement de la constitution ça ne vous dérangerait pas monsieur Atoundou n'obéit pas la loi parce qu'il aime Kabila la loi c'est un contrat social dont le rôle est d'assurer l'harmonie dans les relations sociales et fonctionnelles alors moi si la loi dit aujourd'hui il faut pour un président 7 ans même si j'ai dit il ne fallait pas 7 ans mais dès que c'est voté mais je donne le client aujourd'hui nous avons un problème ne mettons pas la charrue devant le gof nous avons un problème il est impossible toutes les données techniques sont là pour que les élections se tiennent à temps voulu je ne dis pas voulu par l'opposition voulu par l'ensemble de la nation majorité opposition société civile le contexte c'était pas vrai par la majorité non pourquoi le choix du vote politique la première fois c'est la majorité c'est la communauté internationale qui a dit vous savez les élections emblématiques c'est les présidentielles législatives et puis bon ça ne sert à rien de faire de parce qu'il y a une protestation d'un de nos experts en disant si nous partons aux élections avec une projection plutôt politique et bien nous risquons d'avoir des problèmes à terme c'est arrivé aujourd'hui alors au lieu de nous plaindre prenons nos responsabilités le processus électoral en quoi comment pouvons-nous concilier deux exigences difficiles intégrer les nouveaux majeurs obligations constitutionnelles respecter le délai constitutionnel obligations constitutionnelles il faut faire appel aux techniciens et quel est l'avis des techniciens même du rapport de l'OIF le rapport de l'OIF qui est d'ailleurs imparfait parcier parce qu'ils n'ont pas fait le rapport l'audit sur le backup et bien dit voilà nous pouvons organiser dans 3-6 mois maximum pourvu que le fichier électoral soit nettoyé etc ce que vous savez c'est que c'est le fichier électoral il suffit pas de prendre un chiffon et d'effacer et d'écrire maintenant je fais fichier électoral non c'est une opération et déjà l'infrastructure de travail il n'y a plus rien de ce que la CENI avait comme instrument de travail à l'intérieur du pays sur des milliers de véhicules qu'il avait il en a maintenant aujourd'hui je crois 26 comment on va travailler il ne faut pas faire la politique d'autruche merci beaucoup Eric Ambago de Top Congo FM merci à Paulette Kimuntu de Congo Web Télévisions ainsi qu'à Rachel Kitsita d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin alors quelques petites dernières questions monsieur André Alain Atoundou le président a convoqué le dialogue on attend le comité préparatoire le dialogue c'est pour quand pour 2016 pardon le dialogue commence quand en 2016 je ne suis ni devin ni prophète dois-je le répéter le dialogue sera convoqué de ce que vous savez lorsque les conditions de ce que vous savez aujourd'hui est-ce qu'il est possible que ce dialogue se tienne encore cette année pourquoi pas pourquoi pas parce qu'aujourd'hui le comité préparatoire doit prendre 10 jours si le comité préparatoire sort et là le dialogue est presque lancé le secrétaire général de l'ONU n'a pas encore cité son représentant voilà autant d'éléments pourquoi pourquoi il faut lui poser la question monsieur Ginit était ici peut-être qu'il ne juge pas il dit monsieur Ginit était ici pour évaluer la situation sur le terrain l'appréciation des uns et des autres sur l'opportunité et la nécessité du dialogue et bien si lui il estime que le dialogue n'est pas nécessaire ou il n'est pas nécessaire de désigner un facilitateur international c'est de la responsabilité de monsieur Ban Ki-moon mais je crois qu'il faut rappeler quand même certaines choses nous sommes membres des Nations Unies le secrétaire général c'est le chef du gouvernement on va dire des Nations Unies son président c'est qui ? c'est l'ensemble des présidents y compris le nôtre et donc que lui donne des injonctions à notre président ou à notre président et c'est normal il ne faut pas rêver il donne des injonctions ? non c'est ce qu'on souhaite ici que le président le secrétaire général convoque désigne etc non parmi ceux qui refusent d'aller au dialogue il y a le G7 membre hier de la MP aujourd'hui dans l'opposition hier aux concertations on ne va pas au dialogue alors qu'on n'a pas commencé à appliquer les résolutions des concertations ça c'est de la mauvaise foi ça c'est de la mauvaise foi ils ne l'ont jamais dit quand ils étaient là et aujourd'hui pour se donner une certaine légitimité oppositionnelle ils le virent du tout au tout oublions le G7 est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un nouveau forum alors que le précédent n'a pas vu ces résolutions appliquées ? mais je vous ai donné ici le rôle de le dialogue c'est structurant d'une société ça c'est d'abord un deux les concertations avaient pour objet une réflexion globale sur la situation politique du pays politique économique DDR réconciliation etc ici on appelle autour du processus électoral les concertations avaient des résolutions qui avaient force de loi non ? non ce sont des recommandations le dialogue elles auront force de loi non pourquoi les résolutions du dialogue seraient plus appliquées que celles des concertations ? non non mais pourquoi pas ? non la question c'est pourquoi ? pardon ? pourquoi est-ce qu'on appliquerait les résolutions d'un dialogue alors que le précédent forum on n'en a pas vraiment appliqué ? on applique le projet tout simplement les 6600 900 6600 oui les 600 ou 700 résolutions du dialogue n'ont pas vocation à être appliquées en même temps je vous donne seulement deux emblématiques le gouvernement de cohésion nationale l'enrôlement de la diaspora je l'ai prise en compte alors non il y a beaucoup il y a à peu près 30% des résolutions qui s'exécutent tandis que pour le dialogue c'est un seul sujet jusqu'à présent le processus électoral un seul sujet mais il peut y avoir une certaine de reconnus et donc le processus l'issue heureuse du dialogue doit être marquée par une décision de consensus sur les élections c'est ça l'issue heureuse toute très courte dernière question comme premier ministre après le dialogue vous préférez mettre au mot qu'indique ou Félix Tshisekedi ? la question n'est pas à l'ordre du jour deuxième courte question dialogue d'hypotension sociale ou volonté commune ? volonté commune d'hypotension sociale monsieur André Alatoudeau je vous remercie merci à vous chers auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis merci à Mika Loussala et à Didi Binsika qui ont réalisé la version télévision merci à Patricia Zingayami Namou Sheguera prochain rendez-vous avec le Top Press ce sera la semaine prochaine l'actualité continue sur le 3w.topcongo.be le Top Press avec Christian Loussakouino sur le 3w.topcongo.be sur le 3w.topcongo.be sur le 3w.topcongo.be